Messieurs et madame les honorables de vous invités, chers citoyens de Bakou, c'est avec un réel plaisir que je prends la porte aujourd'hui pour rendre hommage au travail effectué par la Société Amérique Télédiffusion du Sénégal et lancé avec l'ensemble des partenaires ici présents la phase de démarrage de ce plan de développement ambitieux pour notre pays du Sénégal. Privilégié pour notre sainte ville de Bakou, j'aimerais pouvoir aller au Rassou, c'est la fière de tous les Sénégal. Ce choix pour notre ville est d'une importance capitale pour la reconnaissance et la visibilité nationale et internationale de nos habitants et de tous les territoires qui l'attendent. Comme vous ne l'êtes pas sans le savoir, le Sénégal, grâce en partie aux accords considérables de son excellence M. le Président de la République Makissale, est devenu en quelques années l'un des pays les plus actifs en matière de TICM et de numérique à l'échelle africaine. L'agglomération Baké et Touba constitue le fer du Sénégal avec des avantages concurrentiels insuffisamment exploités pour activer cette zone de vie économique comme celui qui a fait l'objet de notre rencontre aujourd'hui, la transformation numérique. Ce passage de l'analogie pour le numérique est une occasion pour que nos TPE, nos artisans et nos PE locales soient accompagnés dans leur courage pour qu'ils puissent jouer un plein rôle dans la transformation structurelle et économique nationale. C'est de cette manière qu'ils deviendront des acteurs économiques plus collectifs et resteront collés à l'évolution des innovations technologiques avec une mise à jour contenue des services et produits numériques. C'est aussi de cette manière que l'écarticle généré par cet écosystème libéré animé par des acteurs locaux pourront rester dans les pays et contribuer à son émergence tel que le plan sénégal émergente. C'est une grande opportunité à saisir pour sa dynamique économique et sociale. nous permettra de mieux grandir. En résumé, nous aurons besoin de trois choses simples, très simples, des entrepreneurs bien encadrés, des ressources humaines de qualité bien formées, mais aussi des financements, pour l'attenté des objectifs visés par le gouvernement du Sénégal, mais aussi pour contribuer à l'attenté des OMD d'ici 2030. Je lance aujourd'hui un appel seul à l'ensemble des partenaires institutionnels locaux et de la diaspora de faire partie prenante de cette belle expérience pour réussir le progrès et le développement de la création du contenu capable de soutenir la créativité et l'employabilité. Il faut tous soutenir ensemble le passage de l'analyse au niveau. Aujourd'hui, nous avons une opportunité, et nous allons rapidement mettre en place un modèle économique, ainsi qu'un plan de formation pour les optimistes, ce qui aura un impact énorme pour l'emploi de l'agence. Monsieur le ministre, Monsieur le ministre, de la culture et de la communication, et le représentant du ministre de l'économie du monde, permettant de saluer la décision solennelle prise par son excellence, Monsieur le ministre de la République, d'exclamérer toute l'instincte digitale pour l'intégration. Nos félicitations, particulières, à madame la ministre du développement numérique, ce n'est pas tout l'atteinte positive, mais aussi une liste d'attitude de la communication. C'est parce que deux ministères qui sont intercompréhentaires et interdépendants. Nous sommes en train de finaliser une étude sur la mise en place de chaque emploi aux sociétés digitales, c'est-à-dire que le conseil municipal, Monsieur le ministre de la République, de la prochaine région, recevra une proposition pour accompagner les start-up communales qui voudront vraiment initier et mettre en application notre désir de les accompagner. Et dans ce sens, d'ici la semaine prochaine, une salle d'intelligence, multifonctionnelle, démarrera, donc on va démarrer par l'eau de notre industrie de cette salle avec une vue technologique intelligente et intégrée. Grâce à notre technologie, de l'information et de la communication. Sachez que ce sera l'occasion pour nous de mieux développer notre territoire par rapport à nos industries, et surtout avec nos partenaires, avec nos projets, notre contexte culturel, la formation des jeunes à la monétisation et aux quotations et à l'apportement. Au demeurant, je voudrais partager avec vous, Monsieur le ministre, chers vérités, les différents bons qualitatifs que la communauté de Mbaki a pu réaliser dans le domaine. En 2015, nous avons initié un projet ambitieux pour toute sa activité. Il est important pour les dématérialiser les collectes pour nous de cette interface. Il est important qu'en même temps, les maires et les acteurs pour la meilleure information et la mécanique ceci nous permettra de mieux serrément de mieux contrôler et aussi d'obtriner vos activités pour gagner beaucoup de nos industries. Mais malheureusement, vous avez été un petit peu en avance avec le premier public Vous avez demandé d'attendre. Heureusement, deux ans plus tard, le gouvernement du Sengar a pu signé par le biais de l'Université de la République, en Corée de Paris, la démonstration du taxi. Monsieur le ministre, par rapport à l'état civil, la commune de Mbaki a été retenue. Selon l'ambassade des États-Unis, nous avons envoyé une lettre de félicitations à cette discussion. Par rapport au travail, nous avons dématérialisé tout l'état civil, nous avons digitalisé tous les villes de l'Assemblée, tous les registres ont été digitalisés, on a informatisé tout l'état civil, c'est-à-dire qu'à l'Europe, nous avons répertorié tous les 76 000 actes de naissance au niveau du ministère de la Gouvernance locale. Grâce au trésor. Comme je l'avais dit tantôt, nous sommes en train aussi de nous adapter à l'aide des SMACI, faire de sorte que toutes nos compétences seront dématérialisées. Nous avons travaillé le concert avec tous les étudiants de la Gouvernance locale, et tous ces documents que nous gérons, nous sommes en train de dérouler, nous nous donnerons toutes les étudiants de la Gouvernance locale. Tout est mieux. Monsieur le ministre, Depuis trois ans, nous avons informatisé toutes les étudiants des 23 écoles qui sont à l'aide. Et nous avons mis à la disposition de ces écoles un géographe qui a une capacité de 10 000 copies par jour, qui est inscrit au niveau de l'inspection d'académie. C'est que chaque d'études d'école, à partir de son bureau, peut envoyer l'examen qu'il voudra, faire venir les essais, les écrans pour livrer l'inspection un jour, et on lui sert autant de copies qu'il voudra, il ne va pas se récupérer ces copies, donc c'est dans le cadre de la dématérialisation de l'administration. Donc, je ne vais pas terminer, sans compétence, solliciter les prières à Ranglangwa, à Suma Koubar, comme le Montaqar. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501